Bonsoir, je suis ravie de voir autant le monde s'intéresser au sujet. Je m'en ferais rester debout mais j'ai peur de gêner un peu, donc je vais rester sur ma petite chaise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un bagage un peu cartésien, un diplôme de pharmacien, et j'ai bifurqué légèrement après avoir changé d'alimentation par pur plaisir gustatif. Donc je ne l'ai pas du tout fait dans un but sanitaire. J'ai changé d'alimentation assez brutalement et à ma grande surprise, en moins de deux mois, j'ai vu une quarantaine de symptômes disparaître. Donc je me suis questionnée et j'ai fini par me former en nutrithérapie et de façon plus générale en hygiène de vie, partant du principe que l'alimentation finalement ne pouvait pas tout faire non plus. Mais ce soir, voilà, on va parler d'alimentation, sachant que les autres paramètres de l'hygiène de vie sont au moins aussi importants. Je ne vais pas parler du stress, du sommeil, de l'exposition au soleil, de la protection contre les polluants, mais voilà, c'est à mes yeux au moins aussi important. Donc, pour démarrer, vous êtes venus écouter, mais je vais quand même vous faire parler un peu. Quelle est pour vous la nuance entre la longévité et l'espérance de vie ? C'est toujours un peu la colle. La qualité de vie ? La longévité d'une espèce, d'une espèce vivante. Comment vous la définiriez ? Pas évident, hein ? En fait, c'est la dure... Oui, tu as une idée ? Oui, je pense que l'espèce, c'est à travers une longévité très longue dans le temps. Donc c'est plusieurs individus et l'espérance de vie, ça se présente à un seul individu. Oui, voilà. La longévité d'une espèce, en fait, c'est la durée de vie des individus prévue par leur génome, en fait, par la foie génétique. Et l'espérance de vie d'un individu, effectivement, à un moment donné, c'est effectivement le temps qui peut lui rester à vivre dans son environnement. Donc, la longévité de l'espèce humaine, pour vous, elle est de combien ? La longévité, c'est donc, c'est l'âge le plus reculé auquel on peut espérer arriver. Donc c'est au moins l'âge de gène également, au moins 122 ans. Maintenant, on rendez-vous dans 50 ans pour en savoir un peu plus, mais il y a des scientifiques qui pensent qu'on pourrait aller jusqu'à 140, 150 ans sans problème. Mais bon, aujourd'hui, on parle de 122 ans. Et l'espérance de vie, on va dire, d'un enfant qui naît en France, actuellement, donc ça dépend déjà si c'est un garçon ou une fille. Voilà. C'est légèrement au-dessus de 80 ans pour une fille, pour une femme, et légèrement en dessous pour un homme. Voilà. Et cette espérance de vie, elle fluctue de temps en temps, elle remonte un petit peu, voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un autre paramètre. Alors, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et ce paramètre-là, on n'en parle pas souvent. Et il est presque 20 points en dessous, en fait. Presque 20 ans de moins que l'espérance de vie globale. Donc, ça veut dire que, là, ce paramètre, il y a des données qui ne sont pas évidentes à trouver, mais apparemment, pour les femmes en tout cas, depuis 2004, l'espérance de vie en bonne santé a chuté. Pour les hommes, elle monte un petit peu. Le fait qu'elle diminue pour les femmes, ça veut dire classiquement que les enfants d'une femme vivront moins longtemps qu'elle. Si on ne change rien. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé la conférence, l'urgence des bien-manger. Il y a quand même des paramètres à prendre en compte. Mais on n'est pas là pour sabrer le moral. Donc, le but de la soirée, c'est de vous montrer qu'il existe ce qu'on appelle des zones bleues. Alors, parce qu'il faut les appeler par un nom. Ce sont des zones où on rencontre des centenaires, des super-centenaires, à une concentration vraiment exceptionnelle, en fait. Donc, les scientifiques se sont penchés sur leur cas. Alors, là, je vous en ai cité quelques-uns. Il y a la Sardaigne, il y a le Japon, en particulier l'archipel d'Okinawa, dont on parle beaucoup. Il y a le Costa Rica, la Grèce, on peut en citer beaucoup d'autres. Mais pour dire que dans ces zones bleues, on trouve des centenaires, des super-centenaires qui vivent au-delà de 110 ans, en bonne santé. Donc, il y en a qui sont encore professeurs d'heures martiaux. Il y en a qui vont accompagner les enfants à l'école, tous les jours. Et voilà, c'est possible. Donc, on a essayé de voir un petit peu ce qu'elles avaient en commun, ces zones bleues. Donc, voilà, je vous ai cité quelques paramètres. Ce sont des zones qui sont ensoleillées, en général, où l'air est brassé, il y a peu de stress, il y a de l'activité physique, très peu de pollution, des liens sociaux. Ça, c'est aussi un paramètre très important. Une alimentation non industrielle. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre des plantes sauvages, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment toujours. Et voilà, moi, je me suis formée dans la cuillette des plantes sauvages. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant, si vous voulez le développer. Les plants sauvages sont beaucoup plus riches au niveau nutritionnel que les plantes cultivées. Souvent, un facteur x10, x100, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc là, on est là pour parler d'alimentation. Donc, je vais résumer en parlant de la règle des 4V. Voilà, parce qu'il faut trouver des expressions. Mais moi, j'aime bien parler d'une alimentation qui peut nous mener peut-être aussi loin que Jeanne Calment, en la définissant comme vraie. Alors, une alimentation vraie, ça ne veut pas forcément dire grand-chose à première vue. Mais voilà, pour moi, ça, ça ne ressent pas grand-chose. Ça ne ressent pas à une alimentation qui va réellement, qui à la fois ne va pas nous intoxiquer et qui à la fois va nous ressourcer. Donc, il faut, voilà, jouer sur ces deux paramètres-là. Donc, voilà, je vous ai mis quelques photos un peu plus parlantes. Et puis, on va détailler. Donc, en préambule, je trouve vraiment indispensable de parler de la condition dans laquelle les repas vont être pris. On sait que beaucoup de problèmes de santé viennent d'une inflammation chronique qu'on retrouve dans le corps humain. On a très souvent les intestins qui sont devenus poreux. On parle de barrière intestinale. Mais au fil du temps, on se rend compte qu'elles ne jouent plus son rôle de barrière et que des toxines peuvent pénétrer dans le corps. Et, en fait, ces paramètres-là peuvent être dus à une mauvaise digestion. Une mauvaise digestion, elle va commencer, on va dire, avant même de mettre la première bouchée, de porter la première bouchée, la première fourchette à sa bouche, elle va commencer par l'état d'esprit dans lequel on est, en fait. La digestion ne se passe bien que si on est dans le calme, dans le repos, dans le silence. En fait, elle va mettre en œuvre un système nerveux qui est celui du repos, qui est celui de la piétude. Ce qui veut dire que si, comme cette femme, on va manger en marchant, en regardant son téléphone, pour peu qu'il y ait un environnement bruyant, on est persuadé que la digestion ne se passera pas bien et que, derrière, on va pouvoir créer de l'inflammation, créer de la porosité. Donc, voilà, moi, j'aime bien insister sur ce paramètre-là, déjà, essayer de créer, pourquoi pas, un petit rituel avant de passer à table. Simplement, se poser tranquillement, prendre quelques respirations paisibles de façon à, on va dire, à basculer dans le système nerveux qui contrôle le calme pour que la digestion se déroule bien mieux. Donc, voilà, relax, et la digestion se passera beaucoup mieux. Après, voilà, une alimentation vraie, à mes yeux, ça va être au niveau, déjà, du choix des matières premières, ce qui semble assez logique, les prendre les moins traités possibles. Donc, il y a des études qui ont quand même prouvé qu'au niveau nutritionnel, les aliments issus de l'agriculture biologique étaient plus intéressants. Après, il y a le facteur financier qui est un sacré frein. Donc, on va voir quels sont les aliments qui vont être privilégiés, si on doit faire des choix, bien sûr, au niveau financier. Mais, voilà, les aliments issus de l'agriculture biologique sont bien plus intéressants. Je vous ai noté les matières premières les plus brutes possibles. Il faut savoir que la moindre transformation qu'on va effectuer sur un aliment va modifier la structure moléculaire, va modifier la structure physique des molécules de l'aliment. Et derrière, le corps humain ne reconnaît pas aussi bien. Donc, la cuisson, par exemple, va dénaturer les protéines. La cuisson, on parle de cuisson au-delà de 50-60 degrés. Donc, on verra par la suite que ça peut être lourd de conséquences. L'oxydation, le simple fait de l'excès à l'oxygène, va pouvoir dénaturer les graisses, les lipides. Donc, on verra aussi les conséquences que ça aura. Donc, je vous ai noté, voilà, les matières premières les plus brutes, les plus fraîches, bien sûr, parce qu'elles seront plus riches au niveau nutritionnel. On sait que, pour les produits frais comme les fruits, les légumes, la charge nutritionnelle diminue au fil des minutes, au fil des heures. Et voilà, quand les produits ont été cueillis 2-3 semaines auparavant, on imagine que la qualité nutritionnelle n'est plus au rendez-vous. Et donc, ça passe par le local, bien sûr. Donc, privilégier les circuits courts. Au niveau des transformations, donc, on a parlé de la cuisson. On va détailler plus loin, il y a des modes de transformation industrielles qui dénaturent énormément les graisses. C'est ce qu'on appelle l'hydrogénation. Est-ce que l'expression graisse hydrogénée vous parle ? Vous vous amuserez à regarder dans la composition des produits manufacturés que vous achetez. Alors, maintenant, l'expression est de plus en plus connue. On voit que le terme hydrogénée disparaît petit à petit. Mais lorsque vous voyez graisse végétale, sans aucune autre explication, on peut imaginer qu'elles sont hydrogénées. C'est-à-dire, c'est une transformation qui permet de rendre les huiles végétales semi-solides. Donc, ça nous mène à quel aliment, à votre avis ? Les margarines, typiquement. Donc, les margarines qui étaient dentées pour être des aliments en santé de remplacement du beurre dans les années 70-80, on se rend compte maintenant que ce sont des produits qui sont éliminément toxiques pour l'organisme. Et ce sont ces produits-là qui sont utilisés dans les industriels, dans quasiment tous les produits, les biscuits, les plats cuisinés, parce qu'ils sont bon marché, parce qu'ils sont faciles à manipuler, parce qu'ils se conservent bien mieux, etc. Donc, vraiment, on verra plus loin que ce qu'il faut vraiment attacher de l'importance à la qualité des graisses. Bien sûr, dans les produits industriels, on va retrouver toute la famille des additifs. Donc là, je ne vais pas les détailler. Vous connaissez bien sûr tout ce qui est colorant, tout ce qui est conservateur, tout ce qui est exhausteur de goût, les liants, etc. Donc, ce sont des substances que le corps humain ne peut pas reconnaître. Même si certains portent des noms de molécules qu'on retrouve dans des substances naturelles, à partir du coup, ils sont synthétiques, ils vont présenter une structure physique que le corps humain ne saura pas identifier. Du coup, le système qui permet au corps de savoir si un élément va pouvoir lui être utile ou s'il identifie qu'étranger, c'est le système immunitaire. Et donc, clairement, tous les produits synthétiques auxquels nos corps sont exposés perturbent le système immunitaire au fil du temps. Et il y a 15 ans, je n'ai pas trouvé de chiffre plus actuel, mais aux Etats-Unis, un bébé qui naissait avait 280 produits synthétiques dans le cordon boulot. Donc, il partait déjà mal. Donc, on peut imaginer que la situation ne s'est pas franchement améliorée. Donc, moi, je milite vraiment pour une sensibilisation en préconceptionnel. Donc, je propose des accompagnements pour les futurs parents. Pour moi, il faut au moins 6, 8, 9 mois pour que le corps des parents, les deux, père et mère, se nettoie correctement pour que la mère acquière une bonne flore intestinale qu'elle va transmettre à son enfant. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment une prise de conscience à avoir là vis-à-vis des futurs parents pour limiter l'exposition des futurs enfants aux produits chimiques. Vous m'arrêtez s'il y a des questions ? Et puis, il y a un deuxième micro, je pense qu'on peut le faire circuler si besoin. Voilà, donc, après ce qu'on a vu là, la seule solution pour moi, c'est le fait maison, qui va permettre de contrôler les matières premières, qui va permettre de contrôler leur transformation, et qui va permettre d'éviter tous les additifs, tous les modes de transformation industrielle. Donc, pour moi, la situation s'améliorera lorsque les cours de cuisine réapparaîtront à l'école. Je ne vois pas comment on s'en sentira autrement, sachant que de nombreux enfants ne connaissent pas l'usage de la casserole. Donc, je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails, mais bon, les fruits et les légumes, on imagine, bien sûr, qu'en les prenant, si possible, l'agriculture biologique, le plus frais possible, qu'ils ont une qualité nutritionnelle supérieure. Alors, il faut savoir que les fruits, dont on parle beaucoup, étaient autrefois minuscules, ils étaient acides, ils étaient aigres, et c'est certain que l'on préhistorique n'en faisait pas la consommation qu'on en fait aujourd'hui. Donc, moi, je mets en garde contre les fruits. J'ai eu un vécu qui a fait que j'en ai consommé énormément à une période de ma vie, mais j'ai pu constater qu'au niveau de l'équilibre du sucre dans le sang, la consommation de fruits peut être très... peut être néfaste dans certaines situations. Donc, c'est à chacun d'expérimenter et de voir, éventuellement en levant le pied sur les fruits, puis en le réintroduisant, si on constate des changements au niveau de... ça peut être au niveau de la fatigue, simplement, au niveau de l'énergie. Donc, voilà, moi, je ne préconise pas forcément de grandes quantités de fruits. On trouve tous les nutriments des fruits dans les légumes, en variant la consommation cru, cuit. Donc, voilà, les fruits, un ou deux par jour, ça peut suffire largement. Bon, je ne parle pas d'une ou de myrtille, mais l'équivalent d'une ou de pomme, ça peut suffire, voilà. A voir en fonction des sensibilités de chacun. Vous verrez que je ne vais pas vous proposer des solutions toutes faites sur un plateau. Je donne des pistes de réflexion, des pistes d'expérimentation, et après, c'est à chacun de mener sa petite enquête et de trouver l'alimentation qui lui est propre. Dans les légumes, il y en a qui peuvent être très intéressants. On les appelle oubliés. Les anciens avaient ce... on va dire ce bon... Il les apportait au quotidien, en saison. C'est tous les légumes racines qui apportent des amidons, qui vont être, du coup, source d'énergie au même titre que les céréales, mais qui vont être bien plus digestes que les céréales. Ce sont des substances qui sont bien plus simples au niveau physique et, du coup, qui vont être beaucoup plus faciles à digérer, qui vont créer moins d'intolérance. Donc, ça peut être une solution pour lever le pied sur les céréales et avoir un apport d'amidon suffisant. Donc, voilà, tout ce qui est... C'est moins la saison maintenant, mais tout ce qui est les rutabagas, les panais, les carottes, bien sûr, les pétraves, salsifis, etc., les radis, les navets, voilà. Toute cette famille-là va apporter une bonne partie d'amidon. Donc, on peut compter dessus. Alors, les sucres, pour moi, dans l'alimentation vraie, on pourrait s'en tenir au sucre naturel. Les sucres ajoutés sont des sucres qui sont beaucoup trop rapidement assimilés par le corps humain et, du coup, qui vont perturber l'équilibre du sucre dans le sang, qui vont perturber le cycle de l'insuline. Et du coup, voilà, on s'en tient au sucre naturel. Ça permet de limiter la consommation. Donc, c'est-à-dire les sucres des fruits, le miel, éventuellement quelques sirops. Mais toujours, en testant sa sensibilité, certaines personnes supportent vraiment mal, même ces sucres-là. Et ça peut être intéressant pour ces personnes-là de vraiment lever le pied sur les sucres, sachant que les légumes apportent aussi des sucres qui peuvent tout à fait suffire à une consommation quotidienne. Donc, à chacun d'expérimenter. Et la meilleure façon, c'est de... C'est l'éviction, donc le fait de suspendre la consommation d'aliments, de le réintroduire et de comparer. Voilà. Pour l'instant, c'est tout clair ? Alors, au niveau des graisses, donc pour moi, c'est... Les sucres, c'est... Je ne sais pas si certains ont vu les différents documentaires qui sont sortis ces derniers mois sur les sucres. Il se trouve que dans les années 60, il y avait une, entre guillemets, épidémie de maladies cardiovasculaires. Et l'industrie sucrière a réussi à faire accuser les graisses. Du coup, voilà, on a pointé du doigt tout ce qui est graisse animale, tout ce qui va être riche en cholestérol. Et du coup, pour avoir l'apport calorique, on a fait appel au sucre, qui soit simple comme les produits sucrés, ou les sucres complexes comme les céréales, les légumes secs. Et du coup, on se retrouve avec une consommation non négligeable de sucre. Et on se rend compte que ce sont les sucres qui sont responsables d'un grand nombre de pathologies. Ils vont créer de l'inflammation, comme je vous en parlais tout à l'heure. Ils vont aggraver la porosité de l'intestin. Ils vont perturber la flore intestinale. Donc c'est peut-être vraiment intéressant de faire le test, de lever le pied sur ces sucres, de façon progressive. Le corps n'aime pas les changements brusques en général. Donc de façon très progressive. Et moi, je propose des ateliers pour décrocher des sucres. Et les personnes sont bluffées réellement de l'effet de la suppression des sucres rapides, des sucres au goût sucré. Et puis le fait de lever le pied sur les autres, ça peut être vraiment intéressant également. Et pour moi, une des solutions, c'est de démarrer la journée par un petit déjeuner salé. On dit que le sucre appelle le sucre. Et c'est vrai qu'au niveau physiologique, le sucre va mener à ce yo-yo de glycémie, ce yo-yo d'insulinémie. Et du coup, le fait de démarrer par du sel le matin, avec une ration calorique apportée également par les graisses, ça va permettre de tenir sans problème jusqu'au repas suivant, sans grignoter, sans avoir de coup de fatigue deux heures après. Et ça va permettre d'attendre éventuellement la fin d'après-midi pour introduire le sucre avec les fruits, avec pourquoi pas des petites douceurs. Et ça évite de faire ce yo-yo toute la journée. Il y a des expériences qui ont été faites chez les enfants. Et lorsqu'on leur demande, on demandait aux parents de ne pas donner de petit déjeuner aux enfants, ils l'ont pris en classe. C'était des petits déjeuners salés, gras et salés. Aucun enfant n'a réclamé sa collation de 10 heures. Ils étaient sages comme des images jusqu'à midi. C'est vraiment lourd de conséquences au niveau nerveux. C'est vraiment très intéressant. Donc au niveau culturel, c'est un peu compliqué. Mais il faut prendre conscience que les 4-5e de l'humanité mangent salés le matin. Et en général, ces 4-5e de l'humanité sont en meilleure santé que nous. Voilà. C'est juste une piste de réflexion. Donc à expérimenter. Donc ça peut être des oeufs, ça peut être, pourquoi pas, un porridge. Vous le sucrez au début et puis petit à petit, vous voyez qu'avec le temps, vous arrivez à le manger non sucré, voire même salé, pourquoi pas. Ça peut être des restes de la veille. Ça peut être des produits laitiers. Ça peut être une tartine beurrée. Moi, j'attaque des fois le matin avec des rillettes de poulet. Enfin voilà. À expérimenter en fonction de ce qui vous tente surtout. Il faut qu'il y ait du plaisir. Il faut aussi qu'il y ait du plaisir dans l'alimentation. Donc à vous d'essayer de sentir ce qui vous convient. On y reviendra plus tard. Mais ce qui est fou, c'est qu'on est obligé d'intellectualiser cette nutrition. Alors que si on était à l'écoute de nos corps, si on savait écouter réellement ce qui se passe dans nos corps, c'est nos corps qui devraient nous guider. Il faut savoir qu'une envie, une envie qu'on a au niveau alimentaire, correspond à un besoin du corps en des nutriments particuliers. On va avoir une envie de chiffre, c'est qu'on peut avoir besoin de graisse, on peut avoir besoin de sel. Voilà. La seule chose, c'est que le sucre, il faut se la donne. Le sucre va passer la donne. Donc on est obligé, du coup, nous occidentaux, de cogiter à tout ça. Mais du coup, voilà, le matin, laissez-vous guider par votre organisme. C'est lui qui va vous demander ce qu'il lui faut exactement à ce moment-là. Et puis ça peut changer l'autre. Voilà. Les graisses, donc. Les graisses, les graisses. Moi, j'ai vraiment découvert l'importance des graisses. Lorsqu'elles sont bien choisies, à la fois, elles ne nous intoxiquent pas et à la fois, elles sont vraiment ressourçantes. Elles sont même parfois thérapeutiques, en fait. Je vous ai dit que l'industrie sucrière avait réussi à faire accuser les graisses. Donc on a négligé complètement les bonnes graisses animales pendant des décennies. Et moi, je me forme avec une femme qui a réintroduit le beurre chez tous ses patients. Alors, je vais vous expliquer. Il y a beurre et beurre. Il y a produit laitier, produit laitier. Les graisses animales, donc, tous les produits animaux sont porteurs de graisses, que ce soit la viande, le poisson, les fruits de mer, les produits laitiers. Il y a plusieurs catégories de graisses. Mais il faut savoir que dans les produits laitiers, par exemple, en fonction de la façon dont les bêtes sont nourries, le profil en graisses de l'animal sera complètement différent. Le profil en graisses de ces sous-produits sera complètement différent. Donc, les bêtes qui sont faites théoriquement, on va dire, les réminents qui sont faites pour se nourrir d'herbes, avec un petit peu d'ancêtre au milieu, avec quelques bricoles au milieu, ils ne sont pas faits pour être nourris au grain. Ils ne sont pas faits pour être nourris au céréal. Et du coup, le profil de leur viande va être complètement différent. Le profil des œufs de poule va être complètement différent. Le profil des produits laitiers sera complètement différent, selon le mode d'alimentation de la bête. Donc, moi, je vous conseille vraiment de privilégier les produits de bêtes nourries à l'herbe, telles que la nature l'a prévue. Dans les graisses, je ne sais pas si vous connaissez les nuances, il y a des graisses saturées, il y a des graisses monoinsaturées, des graisses polyinsaturées. Et les produits animaux sont très riches en graisses saturées. Et ce sont ces graisses-là qu'on a montrées du doigt. Et en fait, les produits animaux de bêtes nourries à l'herbe, naturellement, ont un profil idéal, en fait, dans les différentes graisses. Donc, on parle beaucoup actuellement des graisses qu'on appelle polyinsaturées, les oméga 3, 6. Mais finalement, si on se nourrit d'œufs, si on se nourrit de produits laitiers, de bêtes nourries à l'herbe, classiquement, les œufs, le lait, les yaourts, les fromages auront le profil idéal. Il n'y a pas besoin de se prendre le chou avec les oméga, tant qu'il y a d'oméga 3, tant qu'il y a d'oméga 6. Si on consomme des produits naturels, le profil des graisses est respecté, en fait. Donc, dans les produits... Dans les œufs, par exemple, ça, c'est un problème, parce que les poules ont très vite fait de picorer toutes les herbes qu'elles ont. Elles ont vite fait de tout gratter. Et du coup, si la surface à laquelle elles ont à disposition en herbage n'est pas suffisante, le profil des œufs va être... On dit pro-inflammatoire. Il va créer de l'inflammation. Alors que si les bêtes sont suffisamment nourrées à l'herbe, leurs œufs seront réellement anti-inflammatoires. Donc, il y a un label qui a été créé, qui s'appelle Bleu Blanqueur. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans lequel l'alimentation des animaux est supplémentée en aliments riches en oméga 3 qui vont donner un profil anti-inflammatoire, en fait, à la viande, aux œufs, enfin même aux produits laitiers. Donc, voilà, c'est un label qui peut être intéressant si on n'a pas le choix d'avoir des œufs de poule nourris à l'herbe, par exemple. On commence à avoir des boucheries qui développent ce label aussi. Bon, ça va sans doute se développer un peu plus. On va dire que c'est un pisalet. Il faudrait que les bêtes aient davantage d'herbe. Et on n'aurait pas besoin de supplémenter leur alimentation. Mais bon, ça permet de rééquilibrer un petit peu. Donc, les produits laitiers, il y a ce problème de l'alimentation des animaux au départ. Il y a le problème de l'homogénéisation du lait. Vous voyez les petits camions qui circulent de ferme en ferme, qui récupèrent le lait. Le lait est ensuite homogénéisé. Il va être votre réfugié à vitesse très élevée. Et cette technique-là va fractionner les molécules de graisse. Ce qui fait que le corps humain ne va plus du tout les reconnaître, en fait. Elles n'auront plus le temps d'être digérées dans les intestins, qu'elles vont pouvoir traverser la barrière intestinale. Et le simple fait de mélanger des laits entre eux, de façon semi-industrielle, on va dire, ça va perturber le système immunitaire, en fait. Une fois de plus. Donc, ça, c'est une première perturbation, on va dire, du produit originel, qu'est le lait. Quand le lait va être travaillé ensuite, dans 99,9% des cas, il va aussi être chauffé, pasteurisé, voire même périsé. C'est tous les laits qu'on appelle UHT. Donc, ça représente l'immense majorité des produits laitiers que nous consommons. Et le chauffage, comme je vous l'ai dit au début, va dénaturer les protéines qui, à nouveau, vont surveiller le système immunitaire. Le corps ne les reconnaîtra pas du tout. Donc, moi, j'ai été complètement bluffée de tomber sur les travaux de médecins comme le docteur Seignalet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui avaient promu l'éviction des produits laitiers, des céréales, parce qu'ils créaient de l'inflammation, parce qu'ils créaient de la porosité des intestins. Et en même temps, je suis tombée sur les travaux de médecins, début du 19e siècle, qui utilisaient des cures de lait pour soigner leurs patients. Donc, j'ai cherché à démêler le vrai du faux. Et en fait, tout vient de la qualité du lait. Tout vient vraiment des transformations qu'on fait subir au lait. Je vous dis, il y a vraiment produits laitiers et produits laitiers. Si vous choisissez vos produits laitiers à base de lait cru fermier, vous êtes sûr que l'appellation fermier va garantir que le lait n'aura pas été mélangé aux autres. Donc, les produits laitiers à base de lait cru fermier, ça reste des produits intéressants en fonction des tolérances. C'est à chacun d'expérimenter et de voir. Très souvent, les produits laitiers, lorsqu'ils sont mal supportés, ils vont créer du mucus dans l'organisme. Ils vont créer de l'inflammation et le corps va se protéger en sécrétant du mucus, pour protéger ces muqueuses. Et du coup, ça peut être... En quelques heures, on a le nez tout pris, on a toute la sphère ORL prise. Donc, voilà. Et il y a réellement des études qui ont été faites chez les enfants qui enchaînaient les pathologies ORL, qui étaient nourries au lait maternisé ou au lait UHT. On les a basculés au lait cru de ferme. Les problèmes ORL ont disparu. Donc, voilà. Pour vous dire qu'un même aliment peut être vraiment ressourçant ou peut-être intoxiquant. En Inde, le beurre est clarifié, c'est-à-dire qu'on va le chauffer de façon à séparer les différentes phases. On évapore de l'eau, mais surtout, on sépare les phases et on ne récupère que la phase grasse. La phase grasse jaune, translucide. Et on évacue les sucres, les protéines qui peuvent créer effectivement des problèmes. Mais du beurre cru fermier, il faut essayer. Il peut très bien passer, sans aucun problème. Alors, en magasin bio, on trouve des produits laitiers qui sont encore un cran au-dessus, qui sont issus de vaches qu'on appelle gerzièzes. Ce sont des espèces de vaches anciennes et dont les caséines, les protéines, sont beaucoup mieux tolérées que celles de vaches, les vaches Holstein, les vaches qui... productives de lait. De lait en quantité. Eh bien, je n'ai plus rien à rajouter. Non, juste, je voulais dire que ce que tu disais tout à l'heure, justement, suivant le mode d'élevage de l'animal, on va avoir un taux de graisse au manière 3 qui est bien supérieur, tout en étant dans la même gamme d'aliments, que suivant le mode de production, le mode de nourriture d'animal. Et ça, c'est hyper important. Parce que du coup, on va dévaloriser, par exemple, le beurre, alors qu'en Inde, moi, je suis allé en Inde, je vais faire justement une cure ayurvédique, mais j'utilise le beurre, c'est tal, quoi. Et en fait, c'est très bon. Là, la façon dont il est utilisé, il n'est pas du tout nocif, en fait. Il y a d'ailleurs le fait de le clarifier, modifier, alors je ne sais plus les termes, je l'ai oublié, mais ça donne des propriétés aussi très très intéressantes, qui au moins, un facteur de nettoyage du corps, et même, il l'utilise même dans le nez, etc. Et le beurre clarifié peut être porté à haute température, donc il peut très bien servir à cuire, à saisir éventuellement à la poêle ou autre. Alors, tant qu'on y est, au niveau des graisses, à cuire, il y en a très peu, finalement. Les graisses animales, donc les anciens, utilisaient du sandou, les anciens, dans le Nord de la France, ils utilisent du blanc de bœuf, ce sont des graisses très stables à la cuisson. Donc, moi, je conseille vraiment le beurre, si possible, clarifié, effectivement, puisque la cuisson dénature les protéines, donc autant les évacuer. Le beurre clarifié pour la cuisson. Et en graisse végétale, il y en a très peu qui supportent bien la cuisson. Ça va être la graisse de coco, la graisse de palme, avec problème, bien sûr, pour l'huile de palme au niveau de la déforestation. Au niveau de l'hydrogénation aussi, on trouve des graisses de palme hydrogénées qui deviennent très toxiques. Alors, en bio, on trouve une huile de palme qui n'est pas hydrogénée. Elle est vraiment garantie non hydrogénée. J'ai demandé à des fournisseurs qui disent que le mode de production est respectueux de l'environnement, respectueux des travailleurs. Bon, on saura peut-être dans quelques années que c'était du pipeau, des graisses, maintenant, ce ne sont pas des graisses locales, beaucoup de palme. On a les graisses animales ici, si on veut, pour cuire, il n'y a aucun souci. Voilà. Et les autres graisses, alors l'huile d'olive, vraiment, à température basse, il y a des oméga dedans qui ne supportent pas la chaleur, donc on ne fait pas saisir à l'huile d'olive. On essaye de ne pas l'apporter trop au-delà de 60, 80 degrés, si on peut. Et puis, toutes les huiles végétales, sinon, on les réserve à l'assaisonnement. On les réserve, voilà. Donc les graisses, pour moi, c'est vraiment un gros morceau entre les graisses qui vont être transformées au niveau industriel et vraiment devenir toxiques. On les appelle les graisses trans, en particulier, je ne rentre pas dans les détails, mais ce sont ces graisses qui auront été hydrogénées de façon industrielle. Pour certains médecins, c'est un des pires poisons que l'humanité a connus. Vraiment, essayer de faire la chasse de ces graisses-là et les remplacer par des graisses saines. Sur les graisses, vous avez des questions particulières ? Alors après, varier, 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 vous allez voir. La variété, c'est aussi une des clés de la santé. Ça permet d'éviter les intolérances, ça permet de varier tous les nutriments qu'on apporte. Donc au fil des jours, sans se prendre la tête non plus, mais essayer de varier les graisses qu'on veut cuiser, les graisses crues, voilà. Moi, je vous dis, je ne me prends plus la tête avec les différentes huiles, celles qui apportent des oméga-3, celles qui n'en apportent pas, sachant qu'en choisissant bien les produits de base, il y a tout ce qu'il faut, en fait. Les produits animaux, donc on verra après que certaines personnes en ont réellement besoin. Moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses, j'ai consommé crues pendant pas mal de mois, je suis restée végane, puis végétarienne, je suis revenue à un omnivorisme, parce que, voilà, j'ai été appelée par les produits animaux, je me suis retrouvée dans un magasin et j'ai attrapé du foie de veau et je l'ai mangé crues dans la voiture, pour vous dire que mon corps en avait besoin. Maintenant, je le raconte sans aucun souci. Au début, j'hésitais un peu, mais maintenant, je trouve que c'est une expérience à faire partager. J'étais persuadée, mon mental me persuadait que j'étais végétarienne, mais mon corps me réclamait autre chose. Et là, je vous assure, j'ai pris une claque. Et du coup, j'ai réintroduit les produits animaux et au niveau hormonal, bizarrement, tout s'est rétabli. et voilà, maintenant, ça fait partie de mon équilibre et voilà, il y a ce mouvement du véganisme, il y a ce végétarisme et il faut savoir que ça ne correspond pas à tout le monde, ça ne convient vraiment pas à tout le monde. Donc voilà, je mets en garde contre le certain dogmatisme qui vont faire que des personnes vont s'engager dans telle ou telle voie. Voilà, mon expérience, c'est que j'ai testé, ça ne me convenait pas et j'ai même compris après coup que des problèmes que je mettais sur le compte d'autres événements finalement pouvaient tout à fait être dus à ces carences que j'avais accumulées au fil du temps. Des problèmes dentaires, je pensais que c'était à cause des fruits que je mangeais, mais non, je pense que mes dents s'étaient abîmées de l'intérieur. Voilà, les problèmes hormonaux, voilà, moi j'ai relativement bien résisté mais j'ai croisé des personnes qui ont vraiment énormément de mal à remonter la pente. Donc dans les produits animaux, voilà, je vous ai parlé de l'alimentation des animaux à la base. Il va y avoir aussi la mise à mort des animaux qui peut être plus ou moins violente. Donc là, c'est sûr que le véganisme a fait beaucoup de bien, il a énormément sensibilisé au problème des souffrances animales. Il y a un énorme problème avec les épages industriels, c'est sûr. Maintenant, il y a des études qui ont été faites qui comparent la productivité d'une même surface de sol avec une polyculture avec de l'élevage d'animaux, petits animaux, grands animaux et puis la même surface en monoculture céréalière par exemple. Et en fait, on nourrit 10 fois plus de familles avec le mode polyculture et élevage qu'avec un mode végétarien. Il y a des choses qui m'ont aidé à prendre du recul par rapport à tout ça. L'élevage industriel, je pense qu'effectivement ça mène à une viande qui est pro-inflammatoire parce que les vêtes sont nourries aux céréales comme je vous ai dit. Elles sont stressées, elles subissent un énorme stress pendant toute leur croissance, pendant la mise à mort. Je pense qu'il y a d'autres alternatives avec en particulier le pâturage. Moi je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'on est obligé de réserver des surfaces de sol pour cultiver des céréales pour nourrir des bêtes et pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas directement les bêtes sur les mêmes surfaces de sol ? Elles ne mangeraient rien, la viande serait meilleure, elles ne seraient pas stressées, enfin bon, il y aurait moins de pollution. Voilà, ce sont des pistes de réflexion mais les animaux, on peut partir sur le mode pâturage et je pense qu'on a réellement des animaux de qualité. Pour ce qui est des poissons, on parle de poissons qui seraient meilleurs à la santé que la viande mais il faut voir que maintenant le poisson est quasiment tout le temps d'élevage et les poissons n'ont quasiment plus la place de nager, on se retrouve avec le problème des poules en batterie et ce sont des bêtes qui sont stressées, qui sont nourries avec des céréales ou avec des farines animales de mammifères, on se retrouve avec, on joue complètement à la partie sorcière, c'est sûr. Donc il ne faut pas s'étonner que derrière le corps reconnaisse beaucoup moins bien toutes ces substances et se rebelle. Voilà, pour les produits animaux. Et pour les poissons, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que c'est-à-dire après le problème de la pollution, bien sûr. on va avoir une concentration de mercure qui dépasse l'imagination alors que ce sont dans des zones où il n'y a absolument aucune industrie. Tout à fait. C'est vraiment surprendre. Et donc le poisson, alors on peut regarder sur des sites internet où on va trouver quels sont les poisons plus ou moins chargés en métaux lourds. Et il y en a qui sont qui sont préférés les petits, évidemment, les petits poissons, la règle de la chaîne alimentaire, puis on va vers les gros pour se les concentrer. Et aussi, certaines espèces, évidemment, sont plus à même le contenir des métaux lourds que d'autres. Ça devient un sacré problème, la pollution. Oui, il faut réfléchir quand même. Les poissons, ça devient un gros, gros problème. Moi, le médecin, un nutrithérapeute avec lequel je me suis formée ne consomme plus qu'un produit de la mer. Pour lui, c'est trop risqué. Et c'est sûr, comme tu disais, il y a des femmes enceintes, les enfants, ils pensent qu'il faut vraiment espacer la consommation au moins des gros poissons, privilégier les petits. Mais c'est sûr que ça va être un sacré problème à l'avenir. Donc, privilégier les poissons sauvages, mais là, moi, je rentre danger et sur le marché, c'est plein de poissons de l'Atlantique. Ils étaient juste là, ils ont fait une heure, c'est un océan qui est brassé. On peut penser qu'ils sont meilleurs que dans les mers fermées, par exemple, la Baltique, la Manche, la Méditerranée, pour que la Méditerranée est une des mers les plus polluées au monde. Voilà, les mers fermées où l'eau est moins brassée, forcément, vont concentrer les polluants. Voilà, voilà. Les céréales, les légumes secs, alors, je vous en parle, ce sont des sources énergétiques vraiment très intéressantes. Il faut savoir qu'elles sont arrivées très tard dans l'histoire de l'alimentation humaine. qui sont arrivées comme les produits laitiers au néolithique, comme c'est sédentarisé, qu'il a développé l'agriculture, l'élevage. Donc, ce sont des produits que tout le monde ne va pas forcément supporter. Ils vont créer, chez certaines personnes, de l'inflammation, ils vont créer de la porosité des intestins, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, il faut savoir que ces produits-là vont également déminéraliser. comme toutes graines, en fait, toutes semences amenées à germer, les céréales, les légumes secs et les noix également, toute la famille des noix, sont entourées de substances qui vont les protéger d'une germination précoce, qui vont les protéger des prédateurs. On parle en particulier de l'acide phytique, je ne sais pas si le terme vous est connu. Alors, ce sont des substances qui éloignent les prédateurs, qui protègent la graine, en attendant qu'elles trouvent des conditions idéales pour germer. Et ces substances-là, je vous ai parlé d'acide, ce sont des substances qui vont nous acidifier, c'est-à-dire qu'une fois dans le corps, les acides vont se libérer et le corps va chercher à les neutraliser. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pomper dans les minéraux qu'il va trouver dans le bol alimentaire, déjà. Donc, vous aurez beau manger équilibré, vous aurez beau avoir des apports en fer, en zinc, en sélénium, etc., en magnésium, les acides des céréales, des légumes secs, des noix vont pouvoir les séclater, ils vont s'accrocher aux minéraux du reste de l'alimentation et tout ça va être évacué dans les selles. Donc, pour vous, c'est peanuts, c'est le cas de le dire, vous n'assimilerez rien du tout. Si les acides arrivent à pénétrer dans le corps, éventuellement, dans les cas d'intestins poreux, du coup, le corps va puiser dans ses propres minéraux, c'est-à-dire dans les minéraux de ses os, dans les dents, les cheveux, les ongles, etc., et on retrouve énormément de problèmes de déminéralisation chez les végétariens qui se nourrissent beaucoup de céréales, de légumes secs. Et encore cet après-midi, là, je discutais avec un jeune, ses parents étaient végétariens, il l'est depuis la naissance, donc il n'a pas changé ses habitudes, mais il est en train de se refaire faire tout leur atelier à 25 ans. Voilà. Donc, c'est non négligeable. Donc, la solution, c'est soit de lever le pied sur ces produits, soit il y a des petites alternatives, c'est de les faire tremper. Donc, ça demande une petite attitude, une petite routine, les faire tremper au moins 12 heures avant, ça va évacuer une partie de ces substances. Classiquement, on le fait pour les légumes secs, mais c'est surtout pour augmenter la digestibilité. Mais, on peut le faire pour les céréales, on peut le faire pour les noix aussi, et on y gagne vraiment. On peut également, une fois trempés, on les rince et on les laisse à égoutter pendant quelques heures supplémentaires. la germination aura commencé et ça va multiplier les nutriments. Il y a des études qui ont été faites où réellement, ça multiplie la teneur en certains minéraux, en certaines vétamines, fois cent, fois mille, même deux mille pour certains, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est vraiment très intéressant à plusieurs titres de les faire tremper, les laisser encore un peu égoutter, pourquoi pas, quelques heures. Moi, je raisonne sur 24 heures maintenant. Si je veux manger du riz jeudi soir, mercredi soir, je les fais tremper. Le jeudi matin, j'égoutte mon riz, je le laisse toute la journée dans la passoire et le soir, je le cuis. Ça permet aussi de diminuer le temps de cuisson, donc un peu d'économie à faire. Voilà, il faut juste revoir un petit peu ses habitudes pour ne pas laisser trop cuire. Mais voilà, c'est vraiment intéressant de prendre l'habitude de tremper céréales, légumes secs et les noix. Bon, les noix de cajou ne réagissent pas bien dans l'eau mais les autres, quand on peut, c'est vraiment bénéfique. Pardon ? Ah oui, oui, bien sûr, les noix, bien sûr, c'est les noix décortiquées, c'est tout ce qui est graines, fruits, oléagineux, voilà. Alors par contre, bien sûr, ça n'est pas valable pour les céréales raffinées. Les céréales qui ont déjà été vidées de leur son, de leur enveloppe, ne sont pas concernées puisque c'est bien sûr autour de cette enveloppe que se concentrent les produits acides. Voilà. Vous m'arrêtez s'il y a besoin. Pour ce qui est des boissons, je vais parler de l'eau très rapidement, bien sûr que c'est un gros problème aussi au niveau de la pollution. Que dire ? Le seul conseil que je peux donner, c'est pas évident de savoir la solution, bien sûr que c'est l'eau de source la meilleure, l'eau qu'on voit dans les torrents, mais en ville, si l'eau est chlorée, le premier geste auquel il faudrait penser, c'est de tirer l'eau à l'avance, en même pas une heure, le chlore s'est évaporé. Donc on peut vraiment prendre l'habitude de tirer l'eau, mettre dans des caraves, dans des bouteilles, sans les fermer, pour laisser le chlore s'évaporer. Il y a des médecins qui pensent que la plus grosse saut d'intoxication pour l'être humain, c'est par les douches et l'humains, à cause du chlore en ville, par inhalation. Voilà. J'ai trouvé des travaux qui vont dans ce sens-là, donc ça permet de réfléchir un petit peu sur la qualité de l'eau. Après, pour le reste des pollutions, après, c'est préférable, mais ça a un coût, c'est compliqué, c'est... Après, dans les eaux de boisson, dans les eaux en bouteille, privilégiez les eaux faiblement minéralisées, puisqu'on s'est rendu compte que les minéraux des eaux en bouteille sont très mal assimilables et ils vont se déposer dans le corps où bon leur semble, sans être artimilés correctement. Donc on trouve sur les étiquettes la teneur des résidus à sec, c'est-à-dire la teneur en minéraux, globale, et essayer de la prendre la plus basse possible, si possible, en dessous de 100 mg par litre, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux en dire, l'année, qu'est-ce qu'il y a de l'eau ? Non. C'est compliqué. Après, on en a pour des heures, sinon... Bien sûr, il faudrait voir les travaux de Vincent, bien sûr, il y a des choses très intéressantes. Après, bien sûr, il y a aussi le fait de dynamiser l'eau qui sont très intéressants au niveau de la santé, mais bon, après, on part dans des réflexions qui mènent loin. Pardon ? Oui, 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 oui. L'eau gazeuse, alors, en petite dose, pourquoi pas, en fonction de la tolérance, il y a vraiment des personnes... moi, je me suis formée en ce qu'on appelle le profilage alimentaire, c'est-à-dire donner des outils aux personnes pour qu'elles puissent trouver leur profil, leur nature individuelle. Et il y a vraiment des profils très marqués qu'on retrouve en médecine indienne en particulier qui ne supportent pas les eaux gazeuses parce qu'elles ont déjà tendance à peiner un peu et l'eau gazeuse, réellement, on va les envoyer encore plus loin, donc on va les faire partir très haut. Donc, en fonction de la tolérance, les eaux riches en bicarbonate, ça peut être très intéressant pour les sportifs. Après, il faut boire la poire en sodium, il faut bien se surveiller. Vichy, Célestin, ça serait un bon compromis. Vichy Saint-Dior, elle est trop chargée en minéraux, mais Vichy Célestin, elle semblerait pas mal. Il faut chercher, il y en a d'autres en fonction des distributeurs qui peuvent être intéressantes. Mais oui, pour les sportifs, c'est particulièrement intéressant, mais à petite dose, voilà, ça apporte quand même beaucoup de minéraux. Thé, café, c'est toujours en fonction des profils, il y en a qui vont bien les tolérer, d'autres non. Ce sont quand même des excitants, donc à chacun de doser, à chacun de faire ses expériences. On dit quand même que le café, voilà, thé moins nocif pour la flore intestinale. Voilà, la caféine, donc à tester. Pour les sportifs, ça peut être intéressant dans certaines situations, mais voilà, à tester de façon individuelle. dans les thés, il y a le thé blanc qui semble plus, on va dire, anti-inflammatoire que le thé vert ou le thé noir qui serait plus pro-inflammatoire. Mais c'est bien de varier, c'est bien d'expérimenter aussi. Alors là, voilà, j'ai détaillé un petit peu les graisses, pour moi ça me semblait vraiment important. On parle des graisses saturées, je vous ai dit, donc ce sont les graisses animales, coco, panne, cacao. Dans les graisses mono-insaturées, donc je vous ai mis les pourcentages des apports recommandés. En fait, il y a un dentiste qui a fait un tour du monde dans les années 1930, Weston Price, et il a étudié les peuples chasseurs-cueilleurs qui existaient encore à cette époque. Il a étudié leur alimentation. Au début, c'était uniquement pour comprendre les conséquences sur la dentition. Et il a halluciné de voir l'état de bonne santé de ces peuplades. Et du coup, il a étudié de près, réellement près leur alimentation. Et ils avaient tous ce profil-là de graisses, en fait. La moitié de graisses saturées, alors qu'on nous dit de ne pas en consommer. Donc, les graisses animales et les trois végétalcités. Une petite moitié de graisses qu'on appelle mono-insaturées, les oméga-9, qu'on trouve dans l'olive, donc soit entière, soit sous fondue d'olive, dans les avocats, dans le sésame, et puis, canard et oie. Donc, ça pourrait tout à fait expliquer les bons résultats cardiovasculaires dans le sud-ouest de la France. Et puis, un tout petit peu de polyinsaturées, les fameuses oméga-3 ici, dont on parle beaucoup. Mais voilà, on les trouve dans les poissons gras, dans les oeufs, et puis dans certaines graines végétales, donc tournesol, noix, chambres, colza et linge. J'ai des mises entre parenthèses, on en parle beaucoup, mais elles s'oxydent tellement vite. maman formatrice les déconseille. Elles étaient interdites jusqu'à il y a peu de temps en fait, à l'alimentation humaine. Elles étaient interdites, on a fait des petites modifications pour les rendre comestibles, mais elles s'oxydent tellement vite qu'elles ne sont pas forcément à conseiller. En toute petite bouteille, vraiment minuscule dans le frigo, l'idéal bien sûr c'est de se presser son huile de doigt soi-même et de la conserver à l'abri de la lumière, de l'oxygène, en petites quantités, ça devient compliqué. Mais si on part saturée, olive, avocat, et puis pour papa du tournesol, et puis on va rire un petit peu, moi je conseille une seule bouteille d'huile à la fois en plus de l'huile d'olive et puis dès qu'elle est finie on en prend une autre en petite quantité parce que vraiment elles s'oxydent très très vite et deviennent nocives pour la santé. Voilà, donc l'alimentation vraie, V c'était un gros point, le premier V. Deuxième V ça va être végétal. On retrouve dans les fameuses zones bleues une grosse part de végétaux dans leur alimentation, mais pas que. Ils ont quand même tous des produits animaux, on n'en parle pas beaucoup dans le régime Okinawa, mais ils ont quand même beaucoup de produits de la mer, ils ont beaucoup de saint-lilis. Et voilà, donc les légumes qui sont vraiment indispensables, j'ai inclus les algues dedans, qui peuvent faire un bon apport en iodes, un bon apport en minéraux pour ceux qui les aiment et qui les supportent. Les fruits, donc je vous ai dit selon la tolérance au sucre, les céréales, les légumes secs, les noix, voilà, tout ça c'est l'alimentation végétale bien sûr, et toujours selon le profil et selon la tolérance de chacun. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça, je voulais faire. Non, voilà, une alimentation variée, donc ça c'est un gros morceau pour moi aussi, le troisième V, c'est une alimentation, bien sûr, plus on la varie, plus on va avoir une palette de nutriments différents. Donc voilà, je vous ai indiqué quelques végétaux colorés, et pensez à l'arc-en-ciel sur la semaine, plus vous variez les couleurs des fruits, des légumes, plus vous allez varier les familles de nutriments, en particulier les antioxydants qui vont lutter contre le vieillissement, donc c'est vraiment intéressant d'essayer de jouer sur les couleurs. Et puis surtout, une alimentation variée, elle va permettre de réduire le risque d'intolérance alimentaire. On en parle beaucoup en ce moment, ça vous parle ? Les intolérances ? Bon, on parle bien sûr d'intolérance au gluten, intolérance aux produits laitiers, intolérance au soja, intolérance aux fruits de mer, etc. En fait, moi je suis arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas vraiment d'intolérance envers un produit particulier, c'est juste que nos systèmes immunitaires sont tellement perturbés qu'ils vont réagir violemment, mais il y a des tests sanguins qui existent pour détecter des intolérances alimentaires qui coûtent au bas mot dans les premiers, je crois aux autres, 300 euros, ça monte jusqu'à 800 et on teste tous les aliments, sauf que ça c'est une photographie à un instant T. Et si votre système immunitaire évolue le mois suivant, vous aurez peut-être développé d'autres intolérances, peut-être que certaines auront disparu. Donc pour moi, le meilleur test, ça va être ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'éviction et puis la réintroduction. Donc c'est une petite enquête à mener, une grosse enquête, c'est pas forcément évident, mais voilà, une fois qu'on l'a faite et qu'on trouve son équilibre, qu'on prend le temps de travailler sur ses intestins, de les cicatriser, on peut quasiment tout réintroduire derrière, à part les grosses allergies, mais voilà, les intolérances, on en parle beaucoup, mais on peut arriver à travailler dessus, on peut régler le problème, ça prend un peu de temps, mais c'est possible. Et alors, je vous parlais tout à l'heure du profilage, du profil de chacun, on parle d'alimentation équilibrée, on voit, je ne vous les ai pas mises, mais vous voyez ces pyramides alimentaires où à la base, il y aurait les aliments que nous devrions consommer en grande quantité et puis au sommet de la pyramide, tout ce qu'il faudrait éviter, et en fait, il faudrait une pyramide alimentaire par personne, il faudrait 9 milliards de pyramides, pardon, il y a 7 milliards sur Terre. Voilà, nous sommes tous différents et du coup, voilà, j'ai vu ces images-là, à partir du moment qu'on comprend quel est son moteur, on n'a pas de difficulté à comprendre quel est le carburant qu'il faut mettre dedans, en fait. Et ça, ce qui est fou, c'est qu'on s'est tellement déconnecté des ressentis du corps qu'on est obligé de réfléchir à tout ça, on est obligé maintenant d'essayer de revenir en arrière, de comprendre comment on fonctionne, alors que, regardez les enfants, moi, s'il y a des parents-là, je me conseille vraiment ce que je n'ai pas fait avec les miens, mais de ne jamais leur parler d'alimentation. Vous leur mettez un panneau d'aliments sous le nez et eux savent très bien ce dont ils ont besoin. Ils vont peut-être manger un demi-melon par jour pendant une semaine et puis après, ils passent à autre chose, mais c'est parce que leur corps en a besoin à ce moment-là, et que eux savent l'écouter et que eux, si les parents n'interviennent pas, vont pouvoir respecter les besoins de leur corps. Donc vraiment, mettez la palette complète avec des graisses, des graisses, des graisses. Le cerveau est fait à 60% de graisses et il va doubler de volume pendant la croissance de l'enfant. Donc vous leur mettez des graisses à gogo. Ma informatrice m'a fait rire, elle me disait que lorsqu'elle organise des goûters chez elle avec les amis de ses enfants, elle met du saucisson, elle met une tablette de beurre et en général, à la fin du goûter, il n'y en a plus. Elle met plein d'autres choses, elle met des gâteaux, elle met tout, mais les enfants se jettent dessus, les enfants des autres, tellement ils sont carencés en fait. Ils sont carencés en bonne graisse. Ils vont être peut-être suralimentés en graisse industrielle, mais leur corps va réclamer des bonnes graisses. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est d'essayer de comprendre si on a hérité plus du cueilleur d'autrefois ou plus du chasseur d'autrefois. Alors, le cueilleur lui va carburer plus avec les sucres. Au niveau sportif, ça va être celui qui va être plus sporté vers les sports d'endurance. Le chasseur, il va tirer son énergie des graisses, à la fois animale et végétale, et lui, il va être plus sporté vers les sports de force, la muscu et autres. Donc voilà, après, c'est à chacun de s'en dire. ce que je peux vous donner comme petite piste de réflexion, quand vous avez un poulet rôti sous le nez, essayez de savoir vers quelle partie vous êtes porté. Si vous êtes plus porté vers le blanc, mais pas vraiment... Essayez de vous rappeler enfant, ce vers quoi vous étiez porté, parce que peut-être que depuis, le mental intervient. Mais enfant, est-ce que vous étiez plus porté vers le blanc, auquel cas vous tiendriez peut-être plus du cueilleur, vous êtes plus porté vers les cuisses, vers la peau, les parties plus grasses et vous êtes peut-être plus chasseurs. Donc ici, maintenant, avec le brassage, on peut imaginer qu'on a tous quand même un profil un peu mixte, mais moi, autour de moi, je vois réellement des tendances très très marquées vers le chasseur. J'en vois très rarement vers le cueilleur. Il y en a, il y en a un. Mais j'en vois bien plus vers le chasseur que vers le cueilleur. Alors, je ne tire pas encore de conclusion, mais pour dire que, malgré tout ce qu'on peut entendre en ce moment, il y a réellement beaucoup de personnes qui ont besoin des graisses animales. Voilà, vous gardez ça en tête. Le café, par exemple, va typiquement exciter les chasseurs. Les cueilleurs vont beaucoup mieux le supporter. Les cueilleurs vont pouvoir prendre du café à 20 heures sans aucun problème. les chasseurs, beaucoup moins. Donc voilà, c'est des petites pistes de réflexion. Après, on peut pousser bien plus loin. En médecine chinoise, en médecine ayurvédique, ils définissent, eux, 3, 6, jusqu'à 10 profils différents et c'est important d'essayer de comprendre comment on fonctionne. Donc, on peut également s'intéresser à la théorie des groupes sanguins. Ça peut donner des pistes de réflexion. J'ai des choses qui sont assez étranges autour de moi. Des personnes qui avaient des gros problèmes inflammatoires au niveau articulaire et en discutant avec elles, elles se font de groupes sanguins A. C'est un groupe qui supporte très mal la famille botanique des solanacées, c'est-à-dire pommes de terre, tomates, en gros, tous les légumes de la ratatouille sur la courgette. tomates, poivrons, aubergines, piments. Et donc, je leur ai fait lever cette famille-là. Tous les problèmes inflammatoires ont disparu. Donc voilà. Ça peut être une piste à étudier, pourquoi pas. Il y a différents outils pour essayer de comprendre son profil individuel. Et donc, végétarisme, véganisme, paléo, tous ces mouvements alimentaires dont on entend parler actuellement, ne sont pas forcément faits pour vous. C'est... Pourquoi pas ? À vous d'expérimenter, est-ce que ça vous convient réellement ? Donc il y a des signes à étudier pour voir si ça vous convient. Ça va être l'énergie que... Alors, peut-être déjà le plaisir, le plaisir que vous avez à manger, telle ou telle chose. En second plan, ça va être l'énergie que ces aliments vont vous procurer. On voit typiquement des gens qui piquent du nez après le repas. Théoriquement, un repas apporte de l'énergie, devrait donner d'énergie pour quelques heures et non conduire à la sieste. Donc typiquement, si vous êtes fatigué après un repas, étudiez ce que vous avez consommé, essayez de réintroduire pour voir si ça se reproduit, essayez de supprimer pour voir si ça disparaît. Voilà, c'est une enquête à mener réellement. Mais voilà, un aliment, il devrait vous donner d'énergie, il devrait vous rassasier pour au moins 3-4 heures. Voilà, si vous avez un nouveau faim au bout de 2 heures, c'est que ce que vous avez consommé n'était pas forcément idéal pour vous. Un aliment qui vous convient ne devrait pas donner de troubles digestifs, ne devrait pas donner de troubles articulaires, de problèmes cutanés, etc. Donc, à vous d'expérimenter. je rappelle que l'état normal de l'être humain, c'est la bonne santé. C'est-à-dire, c'est une digestion sans aucun problème, c'est au moins une selle par jour, c'est, a priori, il y a forcément des gaz, mais on ne les sent pas, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Voilà, il n'est pas si inaperçu. Voilà, c'est une digestion qui ne crée pas de douleur, pas de spasme douloureux. Voilà, donc, théoriquement, une digestion normale devrait se passer comme ça. À propos végétarisme, mécanisme, paléo, est-ce que vous avez des questions particulières ? Oui, oui. On pourrait expliquer le paléo. Alors, le mode alimentaire paléo, c'est le mode que, le mode alimentaire qu'avène l'homme paléolithique, c'est-à-dire, avant l'introduction des céréales, des produits laitiers. Et avant, bien sûr, tout ce qui est industriel. Donc, du coup, quand on suit ce mode-là, on se dit, est-ce que cet aliment existe dans la nature ? Est-ce que je peux le consommer quasiment sans transformation ? Donc, le paléo strict ne tolère même pas les huiles végétales. On peut croquer des olives comme ça, mais pas les presser. Voilà, le café, tout ce qui est horrifié n'est pas accepté non plus. En fait, c'est un mode alimentaire qui peut être intéressant pour pas mal de personnes, en particulier dans de nombreuses pathologies. Dans les maladies auto-immunes, l'approche paléo est très, très, très intéressante. Dans les pathologies cancéreuses, paléo, voire même au-delà, le cétogénique, ça peut être vraiment très intéressant à adapter en fonction des types, bien sûr. Mais, tout ce qui est douleur réagit très, très bien en paléo. Tout ce qui est douleur articulaire, voilà, c'est vraiment un mode alimentaire qui peut être intéressant pour pas mal de personnes. À expérimenter. Ah non, c'est vrai ça. Voilà, donc une alimentation variée. Ce que je vous ai mis en haut à gauche, c'est ce qu'on a en Occident, c'est-à-dire un plat unique pour tout le monde. Et en fait, à gauche, en haut à gauche, c'est une table africaine. À droite, j'ai pas forcément trouvé la plus colorée, bien sûr, mais pour montrer, il y avait une très grande variété. Il y a des plants sauvages au fond à gauche. En fait, on place sur la table différents plats et en fait, chacun se sert en fonction de ses ressentis. Chacun se sert en fonction de ce dont il a besoin à ce moment-là. Et voilà, ça devient un peu compliqué pour gérer le quotidien. On a une famille de cinq personnes avec des profils tous différents. Et voilà, ça serait la solution. Ça serait de proposer un panel d'aliments et que chacun se sert en fonction de ce qu'il ressent. Ça, c'est l'idéal. Voilà, le dernier B, ça va être l'alimentation vivante. Donc, vous avez entendu parler du microbiote. C'est un terme qu'on entend de plus en plus qui remplace le terme, l'expression flore intestinale. La flore intestinale, n'a rien de végétal finalement. C'est donc un ensemble de bactéries, de champignons, de virus qui vivent dans le corps. Et à force d'apporter des aliments aseptisés, à force de traitements, en particulier antibiotiques, il faut savoir que la pilule aussi agit énormément sur la, à la fois, la qualité, la quantité du microbiote. Donc, on a énormément perdu en variété. Et les conséquences, elles sont très nombreuses en fait. Dans quasiment toutes les pathologies occidentales, on retrouve une perturbation de la flore intestinale. Donc, certains médecins pensent que ce serait une porte d'entrée pour retrouver la santé. C'est de travailler d'abord sur le microbiote. Je pense qu'on peut travailler avec différentes portes d'entrée. Mais c'est vrai que c'est vraiment très intéressant de pouvoir à la fois enrichir notre flore intestinale en apportant ce qu'on appelle les probiotiques. Ce sont des bactéries. On en trouve en pharmacie. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont... La nature est très bien faite. On en a dans la nature aussi. On va voir ça. Et puis, les prébiotiques, c'est ce qui va nourrir les bactéries. C'est ce qui va nourrir les probiotiques en fait. Donc, on va voir ça aussi. Vite fait. Les probiotiques, ce sont donc les bactéries en elles-mêmes. On parle surtout de bactéries parce qu'elles sont vraiment prédominantes par rapport aux autres, aux champignons et aux virus en temps normal. On les trouve dans les aliments fermentés à condition qu'ils soient crus ou à peine s'il dit. Sinon, on tue bien sûr ces bactéries dès qu'on les chauffe. Mais ça va être les légumes lactofermentés, donc typiquement la choucroute à condition de ne pas la chauffer. Donc, c'est un peu dommage. On a pris l'habitude de la cuire mais elle est très bonne crue. Les yaourts, les fromages, le cidre non pasteurisé, tous les pickles, voilà. Il y a énormément d'aliments finalement qui sont fermentés et qui apportent des gènes. Le miel non pasteurisé, je ne l'ai pas niqué, mais va apporter également des bactéries. Mais ce serait les premières bactéries qui auraient colonisé le tube digestif de l'être humain. Voilà. Donc, on les tolère vraiment bien. avec parcimonie, le miel, parce que bien sûr c'est un produit sucré, mais il peut participer de l'équilibre de la flore intestinale. On trouve des boissons, le kéfir, le kombucha, dont on parle beaucoup, le vin, bien sûr. Le vin est un aliment fermenté. Voilà. À la fois, il apporte, le vin apporte des antioxydants, mais on les trouve dans le raisin. On pourrait manger des raisins frais ou séchés. Mais sans doute, la fermentation joue un petit rôle aussi dans l'effet bénéfique du vin, n'est-ce pas ? Maintenant, il y a l'alcool qui flingue un peu le foie, donc à chacun d'expérimenter. C'est-à-dire ? Une chose qu'on dit au niveau du bien-fait des avelles, c'est le pollen ou les frais ? Le pollen, oui. Le pollen cru apporte aussi... Oui. Le pollen cru est vraiment un... on va dire un complément... Oui, vraiment cru, oui. C'est un complément très intéressant et il est très riche aussi en bactéries. aussi, c'est-à-dire ? Voilà, il apporte les deux, oui. Il apporte énormément. Et alors, les prébiotiques, c'est ce qui va nourrir les bactéries parce qu'une fois que vous les aurez apportées, si vous ne les entretenez pas, elles vont à nouveau dépérir. Et donc, il y a les fibres douces végétales qu'on trouve dans bon nombre de fruits, de légumes. Il y a ce qu'on appelle les amidons résistants. Ça, c'est des données assez récentes. Ça va être les amidons qu'on trouve dans les céréales, dans les légumes secs, dans certains légumes comme les légumes racines dont je vous ai parlé tout à l'heure, la pomme de terre en premier. Et on va les cuire et on va les refroidir. Et en fait, avec cette technique-là, les amidons ne seront plus digestibles pour nous, par nos intestins, mais ils vont arriver dans le gros intestin, la partie finale de nos intestins et ils vont pouvoir nourrir la flore intestinale qui en raffole. donc tout ce qui est salade de riz, salade de pommes de terre, salade de lentilles, n'hésitez pas en rotation, toujours en variant, en variant, en variant. C'est très intéressant pour l'équilibre de la flore intestinale. Il y a aussi une classe chimique qu'on appelle les polyphénols qu'on retrouve dans tous les fruits, les légumes colorés. Donc voilà, on voit que la sphère végétale est quand même intéressante pour l'équilibre du microbiote. Voilà, pour le sportif, je pense que c'est vraiment très intéressant de respecter le profil, sachant qu'on joue après sur les différents pourcentages, les quantités de nutriments principales, de carburants qu'on va utiliser, entre plutôt les sucres, plutôt les graisses. Voilà, sachant que les protéines, il en faut suffisamment pour la construction des fibres musculaires. Ça, je pense que les sportifs présents sont bien au courant. Les bonnes graisses, donc voilà, moi j'insiste toujours là-dessus. On s'est rendu compte que l'apport de cholestérol est très intéressant pour l'amélioration des performances, pour l'amélioration de la force de la résistance musculaire. Donc voilà, typiquement, on en trouve beaucoup dans les œufs, dans les produits animaux. Les oméga-3 et 6, c'est bien de les avoir simultanément aussi. Les oméga-3, ils vont permettre de créer une petite inflammation au niveau des fibres musculaires qui sont déchirées. Il y a des micro-traumatismes. Et ça va permettre au corps d'utiliser les oméga-6 qui seront éventuellement présents pour désenflammer. Voilà, tout est lié. Les légumes, ils vont pouvoir neutraliser tous les acides formés lors de l'activité physique. Donc, ils sont vraiment très, très, très importants dans l'alimentation plus sportive. le bicarbonate de soude, on en parlait tout à l'heure, soit via des eaux gazeuses, soit carrément à mettre soi-même dans sa boisson, le bicarbonate alimentaire. Voilà. Après, les jus, on parle beaucoup en ce moment des jus de fruits, légumes, qu'on peut faire avec des extracteurs ou des centrifugeuses. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va apporter des sucres, ça va apporter des sucres directement digestibles sans les fibres qui vont plomber la digestion, qui vont éviter les intestins et provoquer tous ces inconforts digestifs. Voilà. Et puis, l'hydratation, donc, l'hydratation avant d'avoir soif, quand on a soif, apparemment, il y a des cas de surhydratation, donc c'est à chacun d'être à l'écoute de son corps et semble-t-il que l'arrivée de la soif, c'est un bon signe. Voilà. Donc, à chacun d'expérimenter. Voilà. J'avoue que j'ai pas trop trop regardé l'heure, mais c'est pas mal. Donc, voilà. Pour ne plus subir l'alimentation, mais la vivre activement, donc je trouve qu'il y a déjà un temps, le temps du choix des matières premières. Je trouve que quand on y met du plaisir, quand on sait que derrière, ça va nous apporter, ça va être bénéfique pour nous, je trouve que ce temps-là, pour moi, il est important. Le temps de la préparation, de la cuisine aussi. Moi, j'avoue que maintenant, je coupe tout, la radio, on parle quand le téléphone, mais voilà, quand je cuisine, je cuisine, je ne fais que ça. Quand je lave les légumes, je ne fais que ça. Je ne vais rien écouter à côté, je vais me concentrer sur ce que je fais. Moi, je trouve que derrière, je digère beaucoup mieux, je savoure beaucoup mieux. Voilà. C'est des petites choses sur la conscience, mais pour moi, le fait de faire des choses en conscience, ça va permettre d'optimiser tout ce qui se passe après dans le corps, en fait. Et bien sûr, de manger en conscience, donc prendre le temps, prendre quelques respirations avant de passer à table. Et puis, quand on mange, si on peut ne faire que ça, c'est super, en fait. C'est super, on prend le temps de mâcher, de bien mâcher, ça c'est aussi un paramètre très 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 important pour la qualité de la digestion. Il y a un médecin qui avait demandé à ses patients de mâcher au moins 60 fois chaque bouchée. Il faut le faire. Tous les problèmes de santé de ces patients ont disparu d'arrière. Voilà, pour vous dire, la puissance, la qualité de la digestion au passé primordial. Donc déjà, s'amuser à en ajouter quelques-unes au fur et à mesure, c'est pas mal, mais pas toujours possible. Voilà. cuisiner avec plaisir, consommer selon son profil, donc vraiment être à l'écoute de son corps et puis si besoin, se faire aider de petits outils, pourquoi pas en médecine ayurvedique, en médecine chinoise, c'est vraiment intéressant pour trouver son carburant. Et puis voilà, dans le calme et le plus possible en conscience, c'est vraiment très bénéfique. Voilà, voilà. C'est à l'enfer une question, une suggestion, c'est-à-dire que là, on parle de l'alimentation, donc de la fréquence des repas et en fait, il y a quelque chose qui est important, c'est l'espacement entre les repas. Et là, c'est vrai qu'on revient au petit déjeuner, l'histoire du petit déjeuner et donc l'envie d'avoir faim aussi. Il faudrait peut-être respecter, c'est ça que le problème, c'est d'arriver à de nouveau discerner où est la vraie faim parce qu'on a des habitudes on a des contraintes professionnelles qui nous empêchent de se faire bien naturel et on est déjà contraint pour plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous détournent, y compris la publicité, enfin tout un tas de choses. Et c'est vrai que le petit déjeuner, par exemple, moi, je ne peux pas, je... voilà, déjà manger les... J'ai remarqué que je me portais beaucoup mieux de sauter le petit déjeuner. Oui, alors ça, une fois de plus, ça dépend des profils. Il y a vraiment... Il faut sans doute des profils, mais s'imposer de manger quand on n'a pas fait, c'est un catastrophe. En particulier, en retinée, il aurait dit, si tu connais les vatas, le profil vata, il a réellement besoin de trois gros... Enfin, de trois bons repas par jour et peut-être même pour certaines personnes avec deux collations. Donc, en fait, cet espacement... Bon, pour moi aussi, c'était évident, j'avais appris dans mes formations qu'il fallait laisser au moins 4-5 heures entre chaque repas. Ça va dépendre du profil, ça va vraiment dépendre de la personne. Donc, c'est à chacun d'expérimenter. Mais c'est vrai que on dit quand même que quand on laisse le temps à la digestion de se produire, quand on laisse un repos digestif au moins quelques heures, c'est profitable. Mais il y a des personnes qui vont réellement avoir besoin de se ressourcer plus régulièrement que d'autres. Voilà. Ce qui marche pour nous ne marche pas forcément pour nos voisins et c'est compliqué. Et puis, ça dépend aussi de l'âge, du sexe, de beaucoup de choses, de l'activité. Bien sûr. Ça a évolué au fait du temps. Je sais, moi, par exemple, j'ai reçu un problème d'acidité que j'avais de mon estomac. Simplement, il ne se passe pas à l'éropat. C'est tout. Il y a un changement de l'autre. Et tu parlais de la conscience et de la satiété et de la faim. Ce sont des sensations que l'on retrouve en mangeant en conscience. La sensation de vraie faim, en fait, la faim et la satiété, en fait, elles naissent dans la bouche. Et moi, j'ai expérimenté vraiment la satiété. C'est le fait de... Les premières bouchées sont toujours assez goûteuses, en fait. Et au fil du temps, expérimentez, vous verrez, on a... on a un petit peu moins de plaisir à manger chaque bouchée l'une après l'autre. Et puis au bout d'un moment, finalement, on n'a plus du tout. Et ça se trouve au niveau de la langue. C'est la langue qui va dire stop, je n'ai plus de plaisir à manger. Ça veut dire que le corps, il est rassasié, il a les nutriments dont il a besoin. Et du coup, on peut stopper le repas-là. Dans les médecines orientales, chinoises ou indiennes, ils parlent d'apporter la moitié de solide, un quart de liquide et laisser un quart de l'estomac vide. Sortir de table avec la satiété. Avec la... Non, non, on va s'asier en fait. Ça c'est quelque chose à laquelle on n'est pas habitué ici. Est-ce que tu t'es penchée sur l'altitude et l'augmentation ? Parce que il y a un petit peu de tout dans les refuges. Alors il y en a qui font attention et puis il y en a d'autres que c'est du mondiaux et c'est à 3008 et c'est merck. Ça va dépendre des profils une fois de plus. Ça va vraiment dépendre des profils. Il y en a qui vont vraiment en profiter et les graisses animales vont être en carburant donc eux, ils vont être tout contents le lendemain et puis d'autres qui ne vont pas en profiter. Donc ce qui est compliqué c'est qu'on n'a pas de menu, on n'a pas de choix dans les menus, c'est sûr. C'est compliqué. Mais c'est sûr que c'est une alimentation par définition qui n'est pas très physiologique. Tout dépend des refuges. Il y en a qui peuvent vraiment se permettre d'avoir une alimentation presque comme à la maison, d'autres non. Mais après, ça va vraiment dépendre de la tolérance individuelle. Après, je n'ai pas suffisamment parlé de tous les produits raffinés. C'est sûr que si on a tout ce qui est peint blanc, tout ce qui va être pâte blanche, si on cumule en refuge à chaque repas, c'est sûr qu'au bout d'un moment ça devient compliqué à gérer avec le yo-yo de glycémie et autres. Je voulais juste savoir pour des efforts longue durée quand on part, par exemple en montagne, on n'a pas forcément beaucoup de place où on ne peut pas avoir des repas vraiment à des heures régulières. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous recommandez ? Parce que du coup, on a tendance à arranger des barres de céréales mais c'est vraiment sucré ou des choses pas forcément bénéfiques. Du coup, au niveau de l'apport énergétique, s'il y a quelque chose qui est utile. Alors tout dépend si c'est, voilà, c'est un sport d'endurance du coup, dans la durée. Dans la durée, les fruits, les fruits en fonction du poids qu'on peut se permettre de porter, soit frais, soit séchés, les oléagineux, tout ce qui est noix, ça va pouvoir, ça peut apporter une source calorique régulière. Après, il y en a qui, voilà, ceux qui ont un profil plus chasseur, ils vont pouvoir carburer avec davantage de graisse, mais il faut voir au niveau de la télévance digestive. Mais c'est sûr que les barres industrielles, il faut vraiment éplucher la composition, il faut regarder de près ce qu'il y a dedans. Très souvent, il y a des produits souvent, par exemple, le sirop de glucose, alors ça, ça vous fait flamber la glycémie, ça vous fait faire ce yo-yo, c'est pas forcément l'idéal. A voir de près. Oui ? Vous n'avez pas beaucoup parlé du sel, pourtant c'est un des facteurs les plus importants sur l'espérance de vie et sur la santé. Le sel, c'est vrai que j'en ai pas parlé, en une heure c'est court. Le sel, en fait, il y a des études qui ont montré que le sel était néfaste, du coup, on a réduit la consommation de sel, mais ces études-là, en fait, elles ne concernaient que le chlorure de sodium. Le sel de mer équilibré, c'est un bon aliment, bien sûr qu'il faut gérer les quantités, tout dépend aussi de l'alimentation qu'on a classiquement. Si on a une alimentation plutôt industrielle, des plats préparés, des produits manufacturés, on va avoir un apport de sel qui est souvent déjà ciblé sur le chlorure de sodium et qui va être bien au-delà des normes. Moi, ma formatrice ne sale quasiment pas. Pour elle, avec un apport en végétaux, on a tout l'apport de minéraux suffisants, tout l'apport de sodium et pour elle, ce n'est pas indispensable de saler. Voilà. Pour vous, pour vous, ça va être ? Oui, oui, tout à fait. Après, il y a bien sûr qu'il y a le plaisir gustatif, c'est à chacun d'équilibrer. On se rend compte que quand on lève le pied sur le sel, on redécouvre des saveurs et donc, a priori, dans les végétaux, il y aurait ce qu'il faut à condition d'avoir une ration suffisante. Il y aurait suffisamment de sodium avec un équilibre... Moi, j'aime bien parler du totum, en fait. Quand on consomme des produits naturels, il y a toute une synergie qui se passe entre les minéraux, les vitamines et on est loin de tout comprendre et à partir du moment où on extrait quelque chose, donc typiquement le chlorure du sodium du sel de mer, on perturbe des équilibres, en fait. Mais c'est sûr que les sportifs doivent être vigilants par rapport au sel parce qu'il y a des grosses pertes par la transpiration. Ça peut être intéressant, bien sûr, d'en rajouter dans les autres boissons. Mais il y a des études qui ont montré qu'il faudrait entre 3 et 5 grammes par jour et que cet apport pourrait être ouvert par les végétaux. Se méfie de l'alimentation industrielle, par contre, c'est sûr que ça flambe vite sinon. Est-ce que je pense l'héliophilisé ? L'héliophilisé ? C'est du dépannage. C'est du dépannage. Après, pour vous, c'est dur. C'est compliqué quand ça s'ajoute au fil des jours. C'est un aliment qui est complètement transformé. Il n'y a plus grand-chose. Il va y avoir un apport calorique. Un petit peu de minéraux, un peu de fibre éventuellement. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit le quotidien. Mais par contre, bien sûr que ce n'est pas un souci si on a de temps en temps pas facile à gérer pour vous. Ça reste une alimentation qui n'est pas physiologique, c'est sûr. Ce n'est pas physiologique du tout. Par contre, moi j'ai croisé quelqu'un en rando qui avait sur le côté un sac en jute et qui faisait germer des graines dans son sac en fait. Et en fait, un sachet de graines a germé, c'est super léger. C'est une personne qui était partie faire la traversée des Pyrénées et en fait, elle mangeait ses graines tous les jours comme ça et elle en remettait à germer et elle avait du coup des nutriments tout frais. Enfin vraiment, elle avait ses vitamines, ses minéraux, elle avait un petit peu de protéines et ça peut être pourquoi pas une solution en randonnée pédestre. C'est pas forcément la vie. Ça peut être très mignon aussi, non ? Vous avez beaucoup parlé de l'intestin poreux, par rapport aux aliments et tout, mais je crois qu'il y a aussi un autre facteur qui est très important et qui a créé des intestins poreux, c'est tout ce qui est des antibiotiques qui ont été pris à outrance pendant certaines années. Tout est lié en fait, tout ce qui est inflammation, perturbation de la flore intestinale, porosité des intestins, on se rend compte que finalement, l'un entraîne l'autre, ça ne sert plus de vrai. C'est une dégagie énorme. Bien sûr, la pilule aussi, les envoins de synthèse, énormément, énormément, que ce soit en mode contraceptif, que ce soit pour le traitement substitutif de la ménopause, c'est un rôle énorme aussi sur les intestins. Alors par contre, là, je peux juste rajouter deux choses par rapport à la porosité des intestins. En médecine ayurvédique, il de garde de Bingen aussi utilisait ce qu'on appelle le bouillon de poule. Ça vous parle ? Les anciens, eux, ils avaient ce bon sens, ils faisaient, ils jetaient des viandes avec des os et en fait, ça permettait d'extraire des minéraux qui sont extraordinaires pour cicatriser les intestins, qui sont très bons pour la flore intestinale, etc. Donc, on aime ou on n'aime pas, mais il y a des médecins qui les utilisent, qui utilisent ces bouillons, que ce soit de poisson ou de viande, pour soigner des enfants autistes en particulier, avec un plan alimentaire quand même bien ciblé à côté, anti-inflammatoire, etc. mais c'est très très intéressant pour reminéraliser parce qu'on extrait aussi beaucoup de minéraux pour cicatriser les intestins, en particulier dans les cas de burn-out. Si vous avez des personnes autour de vous qui ont des burn-out, vous leur donnez à manger du beurre cru, du bouillon de poule et là, vous les remettez sur les rails beaucoup plus rapidement. Pardon ? Ah, le jeûne ! Donc ça rejoint les fréquences alimentaires. Ah, il y a une question d'abord, c'est d'accord. Vous parliez du sel et je voulais savoir ce que vous pensiez de certains compléments alimentaires conseillés par les naturopathes ou les naturopathes et notamment le sérum de quinton. Le sérum de quinton, c'est très bien, oui. Ce qu'on appelle le sérum de quinton, c'est de l'eau de mer. Je reviendrai à ta question après. C'est de l'eau de mer pure, en fait. Donc elle est concentrée. Donc on peut la prendre telle qu'elle ou diluée. Et en fait, ma maman m'a appris que lorsque j'étais enfant, j'avais droit à des cures de quinton régulièrement. C'était un médicament inscrit au Vidal qui a été remboursé par la Sécurité sociale. Pardon ? C'est juste qu'il est bon, ils aillent les rembourser. Exactement. Exactement. On peut effectivement faire des cures régulièrement en fonction des pathologies soit sous forme concentrée, soit sous forme diluée. Et ça fait un apport très équilibré de minéraux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également le phytoplancton dans le sérum de quinton et qui va permettre une meilleure assimilation des minéraux, en fait. Donc c'est beaucoup plus intéressant que le sel de mer, encore. On parle de sel et on ne parle pas de l'iode. Est-ce qu'on ne trouve de l'iode ailleurs que dans le sel de mer ? Dans les produits de la mer, dans les algues, voilà. Mais l'iode, il sert à réguler d'un thyroïde. Bien sûr. Dans toutes nos hormones, est-ce qu'on en trouve dans l'alimentation qui est derrière ou ou pas dans le sel ? Alors il y en a tout petit peu dans les champignons. Il y en a très très peu dans le monde du végétal. Très très peu. Ça va être les produits de la mer. Il n'y a pas de mer. Et par contre, c'est vrai que, je vois des médecins là au fond, mais est-ce que vous conseillez le dosage d'iode dans les urines sur 24 heures ? C'est quelque chose qui ne s'est pas, j'impression, pas très souvent et pourtant, il y a 80% des hypothyroïdes qui seraient dues à une carence en iode. C'est vrai que du fait qu'on a baissé la consommation de sel, les recommandations ont demandé une réduction de la consommation de sel. Comme le sel était iodé, du coup, on se retrouve en carence en iode. Donc ça peut être vraiment intéressant de... Bon, avec le problème de pollution, les fruits de mer, on les conseille moins, mais les huîtres, typiquement, sont très riches en iode. Et sinon, il y a les algues. Les algues de mer. Est-ce que vous pensez d'une nouvelle question qui avait des insectes ? Les insectes, ben, moi, maintenant, alors pour moi, tout est possible. J'ai lu Krishnamurti se libérer du connu et du coup, tout est possible. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, c'est culturel, c'est complètement culturel. Donc, moi, personnellement, ça me motivait bien aujourd'hui, mais je ne sais pas, dans 10 ans, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça fait un apport protéique, ça fait un apport pour... Il faut voir. Oui ? La permaculture, vous avez parlé d'une origine des produits. Oui. La permaculture, c'est très bien, bien sûr, parce que ça permet de respecter tout l'équilibre de la faune, de la flore. Ça évite tous les intrants chimiques. Bien sûr, c'est tout bénéfice, oui. Pour moi, c'est vraiment une des solutions. Oui, oui, c'est super intéressant, la permaculture, il faudrait gagner un peu ce détaillement. C'est sûr. Ah oui, l'histoire du jeûne. Alors, on revient sur le jeûne avant de poursuivre. L'histoire du jeûne, donc on parle beaucoup de jeûne actuellement, donc là, Bernard parlait de jeûne intermittent, c'est le fait de supprimer un repas, de tourner avec deux repas, tous les apports caloriques sur, on va dire, sur 8 heures, soit entre midi et 20 heures, soit entre, soit entre 8 heures du matin et 14 heures, peu importe en fait, quel que soit l'espacement, ça permet de mettre au repos la fonction digestive, donc on gagne beaucoup en énergie, mais tout le monde n'est pas fait pour ça, voilà, c'est à expérimenter. Et ça permet aussi d'élimiter, ça laisse le temps encore d'éliminer des toxines, d'éliminer ses déchets, donc c'est vraiment intéressant. Le jeûne pur, ça peut être intéressant, il y a des, on sait qu'il y a des vertus thérapeutiques du jeûne, mais on peut aussi obtenir ces mêmes vertus avec des monodiètes, par exemple, des monodiètes de bouillon de légumes, des monodiètes de croix de bouillon de poule, des monodiètes d'un seul légume, les fruits, moi je ne suis pas forcément pour, parce que ça fait vraiment, ça peut vraiment perturber la glycémie, mais pourquoi pas faire une journée de temps en temps, pourquoi, moi je me fais souvent une journée par semaine, de monodiètes, comme ça, pour mettre la digestion au repos, pour éliminer des toxines, et quand on réfléchit au niveau culturel, les religions avaient inclus ces temps de repos digestif, intellectuel aussi, je pense que ça venait des ouvertures spirituelles, pour elles, mais dans toutes les religions, on trouve ces temps de carême, de jeûne, et du coup, voilà, sans doute qu'ils avaient ressenti que le corps avait besoin de se nettoyer de temps en temps, Hippocrate en parlait aussi, il y a ce qu'on appelle des approches aussi complémentaires, comme les lavements intestinaux, ou les, je ne sais pas si vous connaissez, les bains dérivatifs, ça c'est vieux, c'est des travaux de médecins du bain dérivatif, c'est début du XXe siècle, début du XIXe siècle, je crois, en fait, ils avaient constaté que le bas-ventre, c'était une zone qui devait être rafraîchie en permanence, pour qu'une élimination des toxines se passe correctement, et du coup, comme on comprime tout dans des sous-vêtements, dans des vêtements, il y a une technique complètement artificielle, mais c'est de laisser couler de l'eau fraîche dans les plis de laine, et en fait, ça stimule énormément le drainage, ça fait circuler la linfe, et ça permet d'évacuer des toxines à une vitesse bien plus rapide. Voilà, c'est des petites méthodes alternatives, mais voilà, ça peut être complémentaire du jeûne, ça peut être intéressant, pourquoi pas, en fonction de chacun, une semaine à chaque changement de saison, selon que c'est dans un jeûne, mais vraiment, en connaissant la préparation, la sortie de jeûne, se faire accompagner, c'est quand même beaucoup mieux, ou moi, je trouve que c'est plus simple de faire une journée de temps en temps, ou deux jours de temps en temps, il n'y a pas beaucoup de... Mais par contre, il y en a qui vraiment ne vont pas le supporter parce qu'ils ont besoin, comme je vous ai dit, d'apport calorique très très fréquent à chacun de voir. Voilà. Juste une petite chose qui est pratiquée en Inde de médecine ayuradique, c'est une petite chose toute bête d'hygiène de vie, c'est de se racler le lendemain le matin avec un répland, ou alors avec une cuillère, si on ne va pas le lendemain avec une cuillère, et c'est vrai que le matin, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ils vont être attendus de voir tout ce qui se nettoie, c'est assez impressionnant. C'est pas de se nettoier la lente. C'est vrai que maintenant, depuis que je fais ça, il ne me vient pas, ça m'est impossible d'avoir les crocs de saison que je ne me suis pas nettoyé la lente. C'est comme se nettoyer les dents, en fait, c'est tout simple à faire. Et c'est aussi un indice, d'ailleurs, de charge de la langue, de voir si on va digérer ou pas, le repas de la vente, le repas de la veille, etc. Donc c'est aussi un moyen de ressentir ce qui ne nous convient ou pas. En fait, entre autres, il y a des indices comme celui-là. Mais discerner ce qui nous convient à partir d'aliments sains, c'est après ressentir, parce que sinon, on tombe dans des dogmes, et c'est vrai que finalement, on se trompe, dans les petits rituels du matin aussi, ils ont le fait de boire de l'eau tiède au réveil. Et ça, moi, j'ai expérimenté, qu'est-ce que ça fait du bien ? Ça permet d'hydrater le tube digestif, ça permet de préparer la sécrétion du mucus dans l'estomac aussi, pour mieux protéger la muqueuse. C'est vraiment intéressant, un ou deux verres d'eau tiède. Ça surprend un peu au départ, mais moi, pareil, je ne peux plus m'en passer maintenant. C'est vraiment bénéfique. Et justement, je voulais, parce que finalement, tout ce que tu dis, je me rends compte que ça... il y a un livre qui a été écrit du docteur, tu dois le connaître, Frédéric Langeril, je crois que c'est Langeril. Oui, de Langeril, oui. De Langeril, un cardiologue. Qui dit exactement à peu près tout ce que tu as dit. Donc, je trouve ça intéressant pour les gens qui veulent continuer à se documenter. Parce que c'est un domaine quand même assez complexe. Il faut réviser sans arrêt ses connaissances. Puis c'est une vraie jambe, la nutrition, on entend un peu tout et n'importe quoi. Et moi, il a fait le tour complètement. Je trouve que vraiment, tout y est. Je trouve que c'est un livre très, très complet. Il est nutritionniste, c'est un médecin nutritionniste. Il est cardiologue aussi. Il est cardiologue et il est chirurgien qui s'énerve sur la nutrition. Voilà, ça vous a apporté quelques pistes. Des choses à expérimenter. Ah, il y a des micros là. Je pense que c'est pas tout. Pour vous, quand vous avez des évictions, c'est quoi ? Alors, l'éviction, aliment par aliment, on parle de deux semaines. Deux semaines, le temps que les processus inflammatoires ou autres disparaissent. Et on réintroduit, par contre, en masse. On peut réintroduire un aliment, voilà, qu'on suspecte d'intolérance. On peut réintroduire matin, midi et soir pendant une journée et on voit ce qui se passe. Et s'il ne se passe rien, on laisse passer 3-4 jours de façon à respecter les rotations alimentaires. Et on le réintroduit ensuite. Et c'est vrai que ces rotations alimentaires, on peut imaginer que c'est pas évident à mettre en place au quotidien, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est vraiment une des clés pour éviter les intolérances. Le docteur Seignalet parlait de ne réintroduire un même aliment que tous les 4 jours. En médecine chinoise, il dit tous les 9 jours. C'est-à-dire que vous mangez du pain le lundi matin, vous attendez le mercredi de la semaine suivante pour manger du blé, que ce soit des pâtes, une pizza, n'importe quel cas. C'est un peu long. En 4 jours, en variant les céréales, on a toujours le choix dans les céréales. Il y a une grande palette avec ou sans gluten. Je ne suis pas rentrée dans les détails. C'est un peu court en 1h, mais en variant, 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 on peut vraiment régler le problème des intolérances alimentaires. Du coup, Justine, dernière petite question. Tu parlais tout à l'heure du coup de premier végé, donc les aliments griots, les quels, il faut absolument... Ah oui, je suis parvenue dessus. Je suis parvenue dessus, c'est vrai. En fait, les toxines se concentrent dans les graisses en général, que ce soit dans le corps humain. Par exemple, quand on fait un jeûne ou quand on fait une cure, quelle qu'elle soit, lorsqu'on perd du poids, lorsqu'on perd du poids, lorsque la graisse est relarguée, en fait, elle va libérer les toxines et on peut avoir apparition de nouveaux symptômes. Mais dans les aliments, les toxines se concentrent aussi dans les graisses. Donc, dans les produits animaux, typiquement, lorsqu'il y a des résidus de médicaments ou autres, on va les retrouver dans les graisses, dans les produits végétaux aussi. Donc, du coup, voilà, s'il y a une classe d'aliments à privilégier en bio, ça va être les graisses, animales ou végétales. Vraiment. Et du coup, les graisses, les conserver dans des récipients, dans des contenants neutres, parce que de même, les graisses vont pouvoir absorber les molécules des contenants, du plastique ou autre. Donc, c'est vraiment intéressant de les conserver dans le verre, l'inoxe, ce que vous voulez, mais les graisses, les bouteilles d'huile, classiquement en plastique, à éviter. Voilà. Et juste par rapport à l'édiction, moi, ce que je conseille, c'est de tenir un petit carnet alimentaire. C'est la meilleure des choses à... C'est donc, ça va être le plus, pas forcément le plus facile au quotidien, mais ça va être le plus efficace pour pouvoir après faire des repasements dans les réactions constatées, pour pouvoir remonter la piste vers tel ou tel aliment. Bah ouais, ça fait trois fois que je mange ça, et finalement, ça fait trois fois que j'ai des douleurs articulaires, que j'ai le népris, etc. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer petit à petit, en fait. Ça permet d'éviter 300, 500, 800 euros, et que surtout, ça sera beaucoup plus précis, ça sera beaucoup plus efficace. Voilà. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501